Hello ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Crash Test d'une marque que j'ai envie de tester depuis hyper longtemps J'ai fait au mieux pour la luminosité parce que là, comment vous dire ? Il fait moche ! On est pendant la pluie de sable Et du coup j'ai été obligée de ressortir les éclairages artificiels Chose que je n'avais pas eu l'obligation de faire depuis un bout de temps Gros carton ! Un gros gros carton de chez Lookfantastique Parce que c'est là-bas que j'ai trouvé les produits que je cherchais dans la marque Je me suis lâchée parce que je voulais vraiment tester le plus de produits possible Ils sont aussi disponibles chez Filunique J'ai été voir chez les deux mais en fait Déjà j'avais une réduction ce jour-là sur Lookfantastique Franchement ils font des super bonnes réductions Je vous conseille de vous abonner à leur newsletter En fait j'étais en train de préparer la vidéo, de préparer la commande Et je reçois aujourd'hui Promomistère Enfin ils vous envoient code Promomistère Et en fait vous avez, c'est un peu une noterie de combien de pourcents vous avez Et du coup j'avais 23% Donc autant vous dire que voilà Et puis les produits ils avaient un petit kit qui n'était pas dispo sur Filunique Je n'ai pas de préférence spéciale entre Lookfantastique et Filunique Mais je sais que Lookfantastique ils font plus de promos, plus de trucs sympatoches Cette fameuse marque où un peu y passait trois heures surtout que vous l'avez vu dans le titre C'est Dolce & Gila Je ne suis pas du tout maquillée, je n'ai rien sur la tronche à part mes soins de jour j'ai un petit kit comme ça il est trop beau, avec un blush et un Dolce Seymour rouge à lèvres mat pour les lèvres ça c'est la première chose ah non je vous dis je me suis lâchée je voulais vraiment faire une full face j'ai fait au plus j'ai acheté l'or anti cernes j'espère que je me suis pas loupée sur les teintes en plus c'est très compliqué de choisir les teintes je pense pas que ça soit à cause de l'eau fantastique parce que j'étais sur le site de Dolce & Gabbana après j'ai vraiment tatillonné un stylo ombre à paupières crème une poudre duo illuminatrice un fond de teint cushion un quad d'ombre à paupières un crayon col le solar glow là que je vous ai dit le duo illuminateur c'est normalement j'ai pris bronzer et highlight parce que j'avais déjà le blush là j'ai rien ouvert vous voyez c'est encore dans les plastiques j'ai juste pris ma poudre by Terry en plus pour après finir le make up parce que j'ai tout le reste dans ma commande faut juste que je vous montre si vous êtes fan d'Alice comme moi vous allez juste voilà j'ai été émerveillée par ce petit truc je pensais que ce serait beaucoup plus simple que ça donc c'est Alice au pays des merveilles et c'est un pinceau estompeur c'est en métal je sais pas si vous allez entendre voilà j'ai cogné sur le miroir avec c'est d'un poids mais une lourdeur moi je pensais que ça serait en plastique pas du tout c'est Spectrum qui fait ça du coup on va l'essayer ensemble je vais me rapprocher et ça va être parti on va vraiment découvrir ensemble les packaging je les ai vus qu'en photo je vous dis j'ai rien ouvert je l'ai reçu il y a 3 jours depuis 3 jours il m'attend genre je suis là oh je voulais essayer je ne mets pas de base ni sur les yeux ni sur le visage pour voir ce que ça donne c'est parti mon kiki comme d'habitude je vous rappelle que je suis myope comme une taupe oui bien sûr du coup j'ai un grand miroir devant moi voilà que je vais essayer de pas trop avancer parce que sinon vous le voyez voilà j'ai mon miroir à main donc vous vous inquiétez pas si vous me voyez me pencher je suis désolée mais en fait c'est ça où je vois rien on va commencer directement par les yeux le petit quad j'ai vraiment pas mal hésité parce qu'il y avait vraiment plusieurs teintes qui me tentaient mais j'en ai pris une que je pouvais emmener partout après voilà tant qu'à faire donc ça se présente comme ça vous avez le petit pochon en velours donc ça me rappelle les trucs de ma maman quand j'étais petite guerlin et oh non c'est trop joli franchement c'est vraiment les packagings sont très beaux c'est en plastique mais ça fait pas cheap du tout et vous l'ouvrez comme ça par contre ah oui c'est petit je pensais que ça serait plus sur les photos ça paraissait plus grand sur le site et je l'ai enlevé mais avec vous avez deux petits embouts mousses moi les embouts mousses je m'en sers de temps en temps même pour faire des ratis et tout c'est le sweet cocoa donc le numéro 2 et vous avez 4,8 grammes en tout écoutez c'est très joli voilà franchement j'aime bien vous avez donc la petite truc protectrice et avec ça je vais rajouter une petite ombre à paupières alors c'est vraiment trop beau franchement c'est trop joli et donc c'est le alors c'est quoi que j'ai pris ah j'étais où gold ouais voilà le gold 6 je sais pas si vous allez voir le swatch mais c'est vraiment trop joli je l'ai pris en gros pour faire un petit coin interne et enfin le col ça je crois que c'est un col noir tout simple non peacock ah oui non j'ai pris un truc genre vert je crois parce qu'en fait je me suis dit il va pas acheter des trucs que t'as déjà oui voilà j'ai pris un peacock vous savez c'est bleu canard ah oui c'est ça il est trop beau donc comme j'avais pris les yeux nude je vais mettre ça en muqueuse inférieure j'ai réussi je vais vous faire des swatchs de la petite palette on a même pas envie de la toucher quoi c'est bien pigmenté hein c'est une jolie palette dans les marrons vous avez un miroir franchement c'est top donc je vais commencer je vais faire un petit truc vite fait le make up basique vraiment le truc que je fais tous les jours que ça soit avec une paillette comme ça ou d'autres comme ça ça donne un truc que je connais voilà et ça dure pas trop longtemps et je peux bien voir les phares les travailler et tout si je me lance dans des trucs de ouf on va jamais s'en sortir je sais pas si vous avez vu mon magnifique bouton on est content qu'il soit là il nous aurait manqué sinon alors le petit pinceau Alice je sais pas si je vais vraiment m'en servir tout le temps de ce pinceau parce qu'en fait bon il est très bien il estompe bien mais alors il est d'une lourdeur c'est que c'est de la c'est que c'est qualitatif franchement c'est pas mal ça s'estompe bien par contre ils sont poudrés ils sont dans le pan je le vois là à peine je touche ça fait des vous avez des petits résidus mais mais c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout pour l'instant je m'attendais à ce qu'il y ait un petit couac mais pour l'instant surtout les yeux parce que je trouve que les yeux enfin les ombres à paupières c'est un des trucs les plus difficiles à réussir c'est une hyper bonne première impression franchement j'ai rien à dire les fards sont vraiment beaux ils sont bien entre eux je vous dis j'avais un peu peur les marques de luxe comme ça c'est un peu comme les marques de stars qui se lancent mais non non c'est très très beau après je sais pas quelle boîte de cosmétiques est derrière je vais essayer de me renseigner un petit peu mais ça m'étonnerait pas que ça soit une boîte qui est vert chez Sheido tout ça je vais mettre celui-ci au doigt parce que c'est des fards un peu lumineux en fait il aurait été aussi bien travaillé au pinceau je pensais que le doigt le rendrait plus intense mais non après il est très très joli c'est un marron glacé qui est très beau et du coup en cours interne je mets un petit peu du plus clair de la palette alors je sais pas ce que vous en pensez juste comme ça mais moi je suis plutôt contente en particulier des mattes que je trouve vraiment ouf les irisés sont vraiment légers alors après ça peut être bien parce que vous voyez là j'ai mis le cet irisé là sur la paupière mobile au centre c'est pas non plus qu'ils ne se voient pas ils se font bien et tout mais c'est plus léger que ce que j'aurais pensé je vais passer au petit fard crème que je vais mettre donc en coin interne pour apporter un point de lumière doré est-ce qu'ils ont un attendez parce que c'est comme les by Terry et tout ils ont un petit tourne taille crayon au cul ah oui ça c'est hyper joli c'est un vrai doré mais jaune crème du coup il apporte vraiment que de la lumière et c'est assez léger c'est discret donc du coup c'est pas mal ça fait pas un gros point comme ça je vais terminer avec le col que là je vais mettre en muqueuse et après je terminerai mon ras de cils une fois que le teint sera fait j'adore la couleur franchement j'aime beaucoup beaucoup la couleur je trouve que ça égaye j'ai pris le Air Volume Mascara qui est celui que je portais dans ma dernière vidéo là sur la Glossy Box il a une brosse en poil il a une brosse en poil voilà après c'est censé faire autant de volume qu'un qu'est-ce que j'ai vu sur évidemment moi je suis un pigeon j'ai vu ça chez Leclerc je l'ai acheté en me disant ah cool et tout il y avait une mongolfière genre prenez autant de volume qu'un ballon ou un truc comme ça je suis désolée mais c'est pas ça quoi voilà bon je l'aime bien mais il n'est pas ouf quoi il n'est pas comme le Rare Beauty ou un autre qui me fait vraiment un effet fossile après c'est pas un mauvais mascara le premier jour où je l'utilisais j'étais un peu là genre non et en fait plus je l'utilise plus je le travaille plus je trouve que ça va ça commence à aller de mieux en mieux mais c'est pas le mascara de ouf on va pouvoir passer aux deux produits suivants le Cushion de teint et l'Anticerne l'Anticerne se présente comme ça alors il est très joli il me fait un peu penser aux Anticerne Guerlain Millennial Skin alors moi j'ai pris la teinte je crois une Ivory parce que l'autre me paraissait vraiment trop foncé ça m'a l'air pas mal oui non ça m'a l'air pas mal de toute façon il n'y a pas il y a cinq teintes je crois donc comme ça au moins j'aime bien le packaging oui je vous dis ça me fait vraiment penser au Guerlain mais c'est pratique c'est pas trop grand l'embout a l'air bien voilà c'est un Anticerne on va voir la couvrance et ça alors le Cushion est rechargeable j'ai pris la teinte 120 Nude je croise les doigts mais celle du dessous m'avait l'air vraiment trop blanche et trop jaune c'est magnifique c'est de la dentelle enfin c'est trop beau ils ont deux finis ça c'est le Precious Skin Perfect Finish Foundation SPF 30 Cushion de teint parfait et il y a un autre fini comment glowy que je n'ai pas pris mais je peux garder celui-là et le recharger avec l'autre enfin etc donc ça c'est cool vous avez la petite houppette en néoprène des Cushions voilà c'est la base d'un Cushion c'est un peu la houppette et donc du coup ça s'ouvre comme ça vous avez la petite aupercule voilà et alors qu'est-ce qu'elle dit la teinte oh non ça va je pense que ça va alors c'est un petit peu bizarre la texture parce que moi j'ai l'habitude des Cushions où genre vous appuyez comme ça il y a une mousse en dessous un truc et là c'est comme si c'était genre du silicone avec la matière dedans mais bon écoutez pourquoi pas la teinte oh on est pas mal alors du coup mais la matière est vraiment bizarre ah non mais ça commence là à venir c'est comme si c'était de la crème vous voyez je sais pas si c'est chelou on va voir ce que ça donne je vais faire un côté déjà ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé un Cushion il y en avait un qui me tentait bien chez Saint Laurent le Cushion de encre de peau là qui allait avec le fond de teint encre de peau mais en fait j'avais jamais craqué donc c'est pour ça que je me suis dit aussi pourquoi pas avec celui-là parce que j'aime bien les Cushions ça reste des produits pratiques et ben au final la teinte est parfaite franchement là je trouve là que la teinte est parfaite vraiment et je le trouve très beau sur la peau malgré sa texture très bizarre il s'estompe bien il se comporte bien alors après c'est un Cushion donc c'est léger vous voyez je vais pas camoufler BBR le bouton avec mais je le trouve vraiment très joli je trouve qu'il se comporte très bien il a un fini limite un peu poudré par contre vous voyez là il marque un petit peu les zones de sécheresse c'est vraiment très beau je trouve sur la peau je vais faire l'autre côté et je reviens on est pas mal de chez Gabana on est pas mal là vous voyez il couvre bien ma rougeur là sur l'aile du nez après de toute façon je le dis je le répète et je vous l'ai toujours dit un fond de teint ça n'est pas fait pour couvrir réellement ça fond ça sublime mais d'abord si vous avez vraiment des trucs à cacher c'est vous mettez un correcteur et pas 4 couches de fond de teint un fond de teint c'est censé être imperceptible faire un fond de peau pour pouvoir travailler d'autres produits écoutez je suis agréablement surprise après est-ce qu'il vaut son prix il vaut le prix de la recharge ça oui le prix le premier prix que vous payez pour avoir le boîtier et tout je ne sais pas le boîtier est quand même en plastique il fait plus cheap que ce que j'ai découvert d'autre pour l'instant c'est très joli je peux pas dire c'est de la dentelle et tout mais voilà le produit vaut le prix du produit c'est à dire de la recharge on va passer à l'anti-cerne la teinte m'a l'air pas mal donc je vais faire deux petits points parce que moi l'anti-cerne j'aime bien que ça soit léger je vais y aller au doigt parce que c'est comme ça que je fais d'habitude alors il faudra que je l'essaye avec notre ami le beauty blender mais je trouve que chez moi il marque les petites ridules que j'ai vraiment là sous l'oeil après avec les lunettes de toute façon ça va pas se voir et ça va s'atténuer mais je trouve qu'il marque les petites ridules et la teinte est un petit peu jaune pour moi mais après il est joli il se travaille bien normalement je poudre mon anti-cerne donc là je vais le faire parce que je fais comme d'habitude mais je pense pas qu'il faille le poudrer et en ce moment j'ai le contour des yeux ultra sensible le contour des yeux crème Dr Jart que je vous ai dit m'a sauvé vraiment la vie mais dès que genre là je suis partie en week-end je l'ai pas pris parce que je me suis dit ça va pour deux jours en plus je vais presque pas me maquiller tu parles il est tombé quoi je suis revenue j'étais sec comme on ne sait pas comment ça se fait c'est là je pense ça y est j'arrive à 34 ans j'ai le contour des yeux flingués c'est possible j'avais bien que ça arriverait un jour qu'est-ce que vous voulez juste que je l'ai pas vu venir ça m'est arrivé un peu comme un train dans la gueule réussite au prix de la recharge moyen je finis mes yeux en deux coups de cuillère à peau ça j'aime énormément je trouve ça très joli pareil je pense que vous verrez mieux en close-up c'est très lumineux mais discret ça apporte de la lumière sans qu'on voit que c'est doré gold vous savez comme on peut avoir dans certains produits j'ai hâte de découvrir le teint avec ces deux trois produits en fait parce que j'ai très 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 envie c'est ça qui me donnait le plus envie vous allez voir les packagings si vous les avez jamais vus sont à tomber par terre pareil petit pochon je les ai vus qu'en photo je suis en amour mais vraiment mais c'est trop beau et ça par contre ça ne se voit pas partout donc j'ai pris voilà en fait j'ai pris cette teinte là pour avoir un espèce de bronzer et un highlighter c'est gravé sur la poudre c'est magnifique du coup je vais prendre mon petit pinceau je vais faire un petit trois façons terracotta avec le bronzer parce que c'est un bronzer lumineux quand même on va pas faire de contouring avec en plus il est ça se voit que c'est un bronzer de bronzing et pas de contouring puisqu'il est rouge quand je dis il est rouge je parle bien sûr des sous-tons je pense que vous savez je sais pas si vous voyez si parce que c'est pas si discret que ça c'est hyper joli c'est comme en fait l'ombre à paupières c'est discret ça marque pas ça se travaille hyper facilement mais voilà ça se voit quand même là je vois que mon teint alors que je parais c'est hyper blanc je l'ai réchauffé en deux secondes entre temps on va passer au blush donc ce qui m'a vraiment fait craquer et m'a décidé de craquer à ce moment là c'est ce petit kit qui venait de sortir donc à l'intérieur ça se présente comme ça vous avez re les deux boîtes alors ça c'est cool parce que généralement les petits kits comme ça allez vous faire voir vous avez les produits balancés comme ça que là non vous avez re la petite boîte du blush est-ce que c'est pas sublime franchement et quand vous l'ouvrez vous avez un petit pinceau on va l'essayer je vais m'en servir tout rikiki tout mignon franchement je suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose avec mais bon et le blush c'est un petit rose lumineux je vais pas vous le swatcher parce que j'ai peur d'abîmer les les petites graffures avec le petit pinceau nez oui non le pinceau nez c'est compliqué mais par contre c'est ultra il est ultra mignon ce petit blush vraiment en fait je sais pas comment vous dire mais c'est pareil quoi c'est là ça se voit mais ça se voit pas c'est très très beau non vous trouvez pas que c'est beau j'adore je m'attendais pas à démonter la marque mais je m'attendais pas à l'encenser comme ça non plus je suis très contente surtout que Dolce & Gabbana c'est pas une marque que je porte particulièrement dans mon coeur niveau mode enfin je veux dire j'aime pas leur sac j'aime pas je suis pas fan fan quoi donc j'aime pas leur lunettes j'aime pas vous voyez des trucs du quotidien je croyais qu'il y avait un truc de casser des trucs du quotidien je suis pas fan donc je m'attendais pas à être en amour devant les produits mais honnêtement je comprends pourquoi tout le monde les trouve vraiment bien je vais appliquer la partie highlight c'est la teinte 4 bronze feeling pareil l'highlighter il est vraiment beau quoi vous voyez comme il est discret mais comme en même temps dès qu'il y a de la lumière il se voit et franchement j'en ai rien posé du tout et les 3 produits se fondent parfaitement je suis bluffée je suis bluffée mes amis est-ce qu'ils vont me bluffer jusqu'au bout parce que là on a eu une petite déception avec l'anti cernes donc est-ce que le on a eu un suicide dans la salle je sais pas d'où il sort rouge à lèvres liquide mat dolcissimo qu'on soit bien d'accord c'est censé être un rouge à lèvres liquide mat donc pour moi ça devient mat c'est pas une crème comme le rare beauty de la dernière fois par contre c'est suppli je suis... ça fait pas kit ça pourrait faire kit je dis rose comme ça sur un truc mais c'est trop beau l'embout est pas mal hein je sais pas si vous avez bien le voir mais il y a un petit creux là pour vraiment me poser la lèvre sur les photos de look fantastique ça c'est vraiment les photos je pensais que c'était un peu plus un rose pétard mais non après il est très beau quand même il m'a l'air franchement à l'application comme ça je peux vous dire qu'il a rien à envier au niveau de la texture à l'application aux Uda et autres ben c'est une merveille ce truc on va attendre de voir s'il sèche mais déjà alors la couleur j'adore au final je voulais un rose qui pète mais c'est un rose de tous les jours donc génial Dolce & Gamana je connaissais en fait il y a 6 ans quand ils avaient sorti leur marque mais c'était pas du tout comme ça ils ont tout changé et tout ils avaient sorti un rouge à lèvres dont je vous parlais beaucoup beaucoup je sais pas si je vais réussir à vous retrouver des vidéos dessus qui s'appelait le numéro 1 sophia lorraine et que j'adorais que j'ai toujours que j'utilise toujours qu'il y a un pas pareil en fait c'est pour ça que j'y ai pensé un rose pour tous les jours à l'époque j'avais surtout testé que ça mais il n'y avait pas autant de choses pendant le séchage on va faire un petit bilan parce que cette vidéo a déjà été assez longue comme ça petit bilan écouté hyper positif les yeux j'aime tout je suis très contente de ça je vous dis si vous cherchez des trucs ultra pigmentés les mattes oui les autres non mais c'est pas ultra pigmenté mais c'est très joli c'est très beau ça se travaille bien l'harmonie est vraiment jolie le truc en coin interne ça c'est un vrai coup de coeur déjà j'adore les ombres crèmes comme ça je trouve ça génial en base en machin en truc et puis vraiment je trouve ça hyper vraiment la couleur est très belle on le colle très bien après ça reste un crayon on va pas en parler pendant 107 ans non plus mais j'aime beaucoup la couleur ça je vais refaire des tests et je vais surtout là vous mettre dans la barre d'infos je vous mets vraiment les trucs dans la barre d'infos quand je vous le dis donc allez la lire si je vous mets rien c'est que bon il n'y a rien de plus à dire à part que ça a un peu marqué mais là comme j'ai poudré si vraiment il y a un truc que vraiment ça crease que ça me fait des yeux ultra secs et tout je vous le mets dans la barre d'infos je suis un peu pour l'instant en mini machin par contre il m'a l'air d'être bien couvrant et du coup peut-être que je le prêterai à ma maman pour voir ce qu'elle en pense parce que elle aime bien les anti cernes assez couvrant ça alors ça franchement plus ça va plus il vit plus je l'aime par contre je vois que là il marque un petit peu les zones de sécheresse là aussi j'ai une zone en fait avec des anciennes cicatrices d'acné qui me fait des petits trucs bizarres tout le temps et là ça la marque mais franchement c'est plutôt une bonne surprise et puis c'est cool ça va être pratique ça pour les vacances et tout ça va être bien un petit truc comme ça j'ai très envie d'essayer la version et le seul mot qui me vient c'est nude mais c'est pas ça que je cherche vous avez compris quoi glowy ça je savais que je suis un amour mais alors écoutez alors est ce que ça vaut leur prix non ça vaudrait bien dix balles de moins voire quinze après vous avez deux fois six virgule cinq grammes dans le bronzer machin et l'autre c'est cinq grammes c'est vraiment beau et alors ça écoutez alors par contre qui sèche pas enfin il a pas l'air de vraiment sécher non pour l'instant il transfère encore Mais il est hyper agréable sur les lèvres et j'ai l'impression qu'il va sécher quand même peut-être j'en ai mis une couche trop épaisse ça me paraît bizarre mais bon moi alors ma chérie ça c'est très très joli c'est une gamme qui est assez onéreuse mais c'est des beaux produits franchement je peux pas dire le contraire c'est un crash test réussi je peux rien dire d'autre plus que ce que j'aurais pensé aimer quand j'ai fait ma commande donc voilà comme il ya vraiment pas mal d'autres marques que j'ai envie de tester ce que je vous propose c'est que je vais vous mettre dans la barre d'infos de marque et vous me direz pour la prochaine vidéo crash test laquelle ça sera et puis on fera comme ça un roulement donc ne vous inquiétez pas si celles que vous ne choisissez pas vous pourrez très bien j'ai quand même envie de la tester donc on pourra la retrouver plus tard mais c'est juste pour la prochaine c'est vous qui allez choisir voilà en attendant la prochaine vidéo dimanche prochain je vous fais plein d'élargues bisous bye bye et